Élever ses standards, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que c'est qu'un standard, quels sont vos standards et pourquoi c'est important d'élever ses standards. Les standards c'est le minimum acceptable pour vous et vos standards ils vont être différents en fonction de vos domaines de vie, c'est-à-dire que vous allez avoir certains standards pour votre vie amoureuse, pour votre vie amicale, pour votre vie professionnelle, pour votre vie familiale, vous allez avoir certains standards pour votre style de vie, vous allez avoir par exemple certains standards pour vos loisirs, etc. Et donc aujourd'hui on va parler de ça et de pourquoi c'est vraiment important de manière globale d'élever vos standards. Parce qu'en fait élever ses standards ça veut dire je veux mieux pour moi, je veux mieux pour ma vie, je mérite mieux, je mérite ce qu'il y a de mieux, je mérite le meilleur, je répète assez souvent mais j'adore cette phrase, je mérite le meilleur, n'est-ce pas ? Parce qu'on mérite tous le meilleur et parfois on a tendance à se contenter de quelque chose de moyen, de quelque chose de pas terrible, voire parfois même d'accepter l'inacceptable aussi dans certains cas. Et donc là l'idée ça va être vraiment de venir élever ses standards et se dire que vraiment on mérite mieux. Si par exemple vous êtes en couple avec une personne qui se montre parfois odieuse avec vous, même si c'est seulement entre guillemets parfois ou de temps en temps, eh bien dans ce cas-là votre standard ça va être on peut me parler comme ça, on peut me traiter de cette manière et je vais rester en couple avec cette personne, voire même je vais lui courir après pour m'assurer que cette personne ne me quitte pas. Alors que cette personne peut-être se montre odieuse avec vous de temps à autre. Si vous acceptez les miettes, les miettes sont votre standard. Si vous acceptez de continuer à travailler pour une entreprise qui vous paye avec trois mois de retard, alors dans ces cas-là votre standard c'est d'être payé avec trois mois de retard. Si vous acceptez un boulot avec un salaire qui n'est pas à la hauteur de vos compétences et de vos qualifications, alors dans ce cas-là votre standard c'est un salaire qui n'est pas à la hauteur de mes compétences et de mes qualifications. Si vous acceptez un salaire de misère, votre standard c'est la misère. Si vous courez après une personne qui vous a manqué de respect, alors dans votre vie amoureuse, votre standard c'est l'irrespect. Élever vos standards c'est établir des critères minimums dans chaque domaine de votre vie. En amour par exemple ça va être d'être en couple avec une personne qui est respectueuse, qui est investie, qui vous présente comme sa compagne ou son compagnon à ses proches, qui parle d'avenir avec vous, qui est engagée dans la relation, qui partage des centres d'intérêt en commun avec vous, etc. Donc ça peut être par exemple, vous voulez être en couple avec une personne qui veut se marier parce que pour vous le mariage c'est important, vous voulez être en couple avec une personne qui veut avoir des enfants parce que vous n'imaginez pas votre vie sans avoir d'enfant, vous voulez être en couple avec une personne qui aime voyager parce que vous aimez voyager, vous voulez être en couple avec une personne qui aime les animaux parce que vous avez envie d'avoir un chien, vous voulez être en couple avec une personne qui fait du sport chaque semaine parce que pour vous c'est important d'être en couple avec une personne qui prend soin d'elle ou prend soin de lui à travers le sport, vous voulez être en couple avec une personne par exemple qui est sain au niveau corps et esprit et qui n'a pas d'addiction, vous voulez être en couple avec une personne qui aime la nature parce que vous vous appréciez la nature, etc. Chacun va fixer en fait ses propres standards. L'idée c'est qu'une fois qu'on a défini ses standards, eh bien c'est de ne pas accepter moins que ça. Par exemple dans le travail c'est assez simple, vous pouvez avoir un des standards qui peut être votre salaire et vous dire que votre standard au niveau professionnel c'est tel salaire et vous n'allez pas accepter moins que ce salaire là par exemple. Donc l'idée c'est une fois qu'on les a définis ses standards, eh bien c'est de s'y tenir absolument et de ne pas en fait vous rabaisser à moins que ça. Par exemple dans la sphère amoureuse, si vous êtes intéressé par une personne qui n'est pas intéressée par vous, eh bien c'est tout simplement de se dire je ne vais pas courir après cette personne. Si cette personne est également intéressée par moi, eh bien dans ce cas tant mieux et peut-être qu'on peut envisager un avenir ensemble. Si cette personne n'est pas intéressée par moi, eh bien tant pis en fait, je passe à autre chose. On est 6 milliards d'êtres humains sur Terre, eh bien il y a plein de poissons dans l'océan et je ne vais pas m'arrêter sur une personne et courir après une personne qui elle n'est pas intéressée par être en couple avec moi en fait, tout simplement parce que j'ai le choix. Parce que j'ai le choix, parce que mes standards ce sont ceux-là et dans mes standards, bien évidemment, il y a la réciprocité. Pareil, si dans vos standards, dans une relation amoureuse, il y a le respect, tu me respectes, c'est normal, tu ne me respectes pas, tu n'as pas ta place dans ma vie. Et parfois on pense qu'on va se dire oui, oui, non mais moi le respect ça fait partie de ma base, etc. Et après, je vois des personnes qui se font ghoster et qui malgré qu'elles se font ghoster, continuent à contacter la personne, vont la rappeler 2-3 mois plus tard, vont essayer d'avoir des explications, etc. Alors que très clairement, le ghosting, on peut très clairement dire que oui, c'est du manque de respect de se faire ghoster, que de ghoster une personne, c'est du manque de respect. Donc pourquoi aller courir après une personne qui nous ghost ? Parce que oui, le ghosting, c'est du manque de respect. Et donc parfois, je vais avoir des gens qui vont dire oui, 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 non mais pour moi, bien évidemment, le respect, c'est la base, etc. Et puis en fait, après, on voit qu'en fin de compte, pas tant que ça. Et donc aller courir après une personne qui nous a ghosté, aller courir après une personne qui nous a trompé, une personne qui nous a manqué de respect, bah oui, quelque part, c'est se manquer de respect à soi-même en fait. Et donc ça, ça ne s'appelle pas élever ses standards, bien au contraire. Toujours dans les relations amoureuses, ne mettez pas votre relation idéale sur un piédestal. Parce que si vous mettez votre relation idéale sur un piédestal, ça signifie qu'en fait, cette relation idéale, elle est inatteignable. Que vous soyez en couple ou célibataire. Donc ne mettez pas cette relation, cette vision de la relation idéale que vous avez dans votre esprit sur un piédestal. Au contraire, ça doit être une norme. Si par exemple, dans votre vision de la relation idéale, il y a le fait que votre partenaire vous prépare un petit déjeuner, par exemple, au lit tous les dimanches matins, ça ne doit pas être une vision que vous devez mettre sur un piédestal. Ça doit en fait être votre norme. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est ça la différence. Parce que si vous mettez une personne, une relation, un job, une entreprise dans laquelle vous avez envie de travailler sur un piédestal, par définition, ça signifie que c'est inatteignable. Si c'est sur un piédestal. Alors qu'en fait, ça doit être votre norme pour vous. Et vous ne devez pas accepter moins que ça. Et encore une fois, c'est vous qui définissez vos standards. Vos standards ne sont pas les mêmes que mes standards, ne sont pas les mêmes que les standards d'une autre personne. Les standards, en fait, c'est personnel. Mais simplement, élevez vos standards. Et n'acceptez pas moins que cela. Élever ses standards, c'est définir quel être humain je veux être. C'est définir ce que je mérite en tant qu'être humain. En tant que femme, en tant qu'homme, qu'est-ce que je mérite ? Quels sont mes standards ? Quel est mon minimum acceptable ? Toujours dans les relations amoureuses, certainement que ce que vous recherchez, c'est que la personne avec laquelle vous êtes en couple, ou votre future relation, vous avez envie que l'autre soit fier d'être en couple avec vous. Que l'autre soit fier d'être en couple avec vous. Qu'il vous présente fièrement à ses proches, à ses amis, à sa famille. Et pour que cette personne soit fière d'être avec vous, il faut que cette personne, elle ait de quoi être fière ? D'être en couple avec vous. Il faut que cette personne, elle ait des choses en fait positives à dire sur vous pour pouvoir justement être fière d'être en couple avec vous. Pour avoir cette envie de vous présenter aux autres. Et qu'est-ce qu'il faut pour que l'autre soit fier d'être en couple avec vous ? Eh bien, il faut déjà que vous, vous soyez fier de vous. Il faut que vous, vous soyez fier de vous dans votre quotidien, dans vos accomplissements, dans vos projets, que vous ayez justement des projets. Que vous ayez déjà une haute estime de vous-même, une haute opinion de vous-même. Il faut vous estimer. Parce que si je me sens inutile pour la société, si j'ai une baisse estime de moi, si je me trouve inintéressante, comment est-ce que l'autre, il peut avoir envie d'être avec moi finalement ? C'est l'image que vous avez de vous qui va l'emporter dans tous les cas. C'est-à-dire que si vous avez une image de vous, ce qu'on appelle en anglais le self-concept, si votre self-concept, c'est j'ai une haute estime de moi-même, je suis une personne intéressante, je suis une personne intelligente, je suis valorisée, je suis aimée, les autres m'aiment pour qui je suis, j'attire des personnes avec ma personnalité, forcément, dans ces cas-là, vous allez attirer des personnes à vous qui vont vous correspondre. et qui vont vous traiter de la manière dont vous, vous vous traitez. C'est-à-dire que si pour vous-même, vous vous manquez de respect, au sens où vous vous négligez, vous négligez votre apparence physique, vous négligez votre intérieur, vous n'êtes jamais à l'heure à vos rendez-vous, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de la négligence, en fait, vis-à-vis de soi-même. Si vous vous négligez, forcément, les autres réagiront de la même manière et les autres vont vous négliger aussi. Si vous vous manquez de respect, les autres vont vous manquer de respect. Si au contraire, vous savez poser vos limites avec les autres, vous savez leur dire non, quand ça ne vous convient pas, ben, forcément, qu'est-ce que vont faire les gens en face ? Ils vont agir exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'ils vont vous respecter et qu'ils vont respecter les limites que vous vous êtes fixés vis-à-vis d'eux. Donc, si vous changez les croyances que vous avez à propos de vous, les autres, en fait, vont réagir en miroir, finalement, à ces croyances. Donc, forcément, si vous avez des standards élevés, eh bien, les autres vont vous traiter avec ces standards élevés également. Et quand on est en couple, c'est assez flagrant, finalement, de voir que la personne avec laquelle on est en couple nous traite comme on se traite nous-mêmes. En fait, c'est un miroir de la manière dont on se traite, des croyances qu'on entretient à propos de nous, des standards, en fait, qu'on a définis pour notre vie. Eh bien, en fait, l'autre, en miroir, dans une relation amoureuse, va nous traiter exactement de la même manière. Et si, justement, on est, entre guillemets, maltraité dans une relation amoureuse, si on est maltraité dans une relation amoureuse, si la personne se montre odieuse avec nous, si elle nous manque de respect et qu'on ne pose pas nos limites avec cette personne ou qu'on ne décide pas, tout simplement, d'arrêter la relation, eh bien, ça veut dire qu'on est d'accord avec ça, qu'on est d'accord avec ce manque de respect et que, du coup, notre standard se trouve dans le manque de respect. Si, au contraire, on se respecte, qu'on s'est posé nos limites avec les autres, qu'il y a des non négociables, qu'il y a des non acceptables, eh bien, l'autre va se comporter en fonction de cela avec nous. Parce que c'est ce qu'on aura défini pour nous-mêmes, en fait. C'est les standards qu'on aura définis pour nous. Donc, qu'est-ce qui est acceptable pour vous ? Quel est le minimum acceptable ? Quels sont vos standards en amour ? Quels sont vos standards dans votre vie professionnelle ? Quels sont vos standards dans vos relations familiales ? Quels sont vos standards dans vos relations amicales ? Si, dans votre vie professionnelle, vous acceptez d'être payé une misère, dans ces cas-là, les ressources humaines ne vont pas se battre pour vous payer plus. Si, vis-à-vis de vos clients, vous acceptez d'être payé peu, vos clients ne vont pas se battre pour vous payer plus. Quand vous élevez vos standards, vous partez du principe qu'il y a énormément de poissons dans l'océan et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous n'accepterez pas moins que vos standards. Il y a plein de poissons dans l'océan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'être en couple, eh bien, vous n'allez pas vous mettre en couple avec n'importe qui parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'êtres humains sur cette terre que si une personne ne vous convient pas, eh bien, vous allez arrêter la relation et en commencer une autre avec quelqu'un qui vous correspondra davantage, avec quelqu'un qui respectera vos standards, qui sera en accord avec vos critères. Il y a plein de poissons dans l'océan. Ça veut dire qu'il y a aussi plein de jobs qui sont disponibles partout dans le monde, plein d'opportunités professionnelles. Il y a plein de poissons dans l'océan. Ça veut aussi dire que si là où vous habitez, si votre appartement, si votre maison ne vous convient pas, eh bien, vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez déménager, n'est-ce pas ? Et vous pouvez, du coup, eh bien, élever vos standards aussi en fonction des critères que vous avez pour cette future habitation. Donc, les possibilités, elles sont infinies et les possibilités ne s'arrêtent pas à un job, une entreprise, une personne, un appartement, etc., Je veux ça, donc je ne vais pas accepter moins que ça. Je ne vais pas accepter moins que ce que j'ai défini, même si l'autre en face a un joli sourire, même si cette entreprise se trouve à 200 mètres de mon logement actuel. Donc, oui, cette personne est mignonne, on est d'accord, mais il y a plein de personnes mignonnes dans le monde. Oui, cet homme, il est plutôt séduisant, on est d'accord, mais il y a plein d'hommes séduisants dans le monde. Oui, cette femme, elle est charismatique, on est d'accord, mais il y a plein de femmes charismatiques dans le monde. Donc, ne vous arrêtez pas à une personne pour une qualité, un critère, potentiellement un critère physique, alors que, en fait, cette personne ne correspond pas à vos standards, ne correspond pas aux standards que vous, vous vous êtes fixés. Et bien évidemment que vous méritez le meilleur, bien évidemment que vous méritez d'avoir vos standards et même encore plus. donc n'hésitez pas à élever vos standards et surtout, surtout, surtout à vous y tenir. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi. Vous avez le lien juste en bas dans la barre d'infos. Abonnez-vous pour plus de contenu et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501